Salut les petits écureuils, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alors voilà, il fait beau, on est en plein octobre, parce que c'est le point de l'écureuil noir d'octobre d'ailleurs, et ça se voit pas du tout, mais on est en octobre, il fait beau, les oiseaux chantent, il fait chaud, même si, comme disait Patrick Sébastien, il fait chaud, oh 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 ! Donc on va parler de plusieurs choses, donc le point du mois d'octobre, je vais revenir sur un peu l'actualité de l'écureuil noir, mais aussi du docteur Lacave, vous inquiétez pas, donc on va suivre, il va y avoir un peu de rétromag, donc restez jusqu'au bout, il va y avoir un peu de campagne lulule sur le shmup, il va y avoir aussi plein d'autres choses, donc voilà, on va essayer de faire vite, de tenir en moins de 10 minutes, alors c'est pour ça que je suis un peu déjà essoufflé, alors on commence tout de suite par une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle peut-être pas pour vous d'ailleurs, mais une nouvelle, bon voilà, c'est une nouvelle d'arrêt, puisqu'en fait j'ai pris la décision d'arrêter l'émission Super Retro Mega X, Super Retro Mega X, le podcast en fait, disons que ça ne correspondait plus trop avec ma vision des choses, donc voilà, je préfère arrêter, ça me prenait énormément de temps, c'était devenu une charge, et c'est vrai qu'à la base on faisait ça pour s'amuser, et là ça ne m'amusait plus en fait, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire que ça devenait un travail, mais ça devenait un peu trop encombrant dans ma vie, dans ma vie privée, il fallait tourner le soir, je n'ai pas forcément envie de faire le soir des choses, enfin disons qu'avec le travail qui me prend déjà tout mon temps, je n'ai pas envie spécialement en plus de retourner, à reparler de jeux vidéo toute la journée, voilà, si vous êtes serveur dans un café, vous n'aimez pas faire le service chez vous, là c'est pareil, voilà, tout simplement, voilà, donc ce n'est pas forcément la passion ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'était devenu plus contraignant qu'autre chose, on va dire au niveau, pas de la présentation, parce que la présentation on se pose, on discute, voilà, tous les à côté, donc plutôt que de laisser, comme ça, j'ai préféré partir, donc si vous voulez suivre les tribulations sur Radio Kawa, d'ailleurs que je remercie, parce qu'ils ont cru en nous, c'est juste que là, c'est une question calendaire, une question d'organisation et de choses, voilà, donc voilà, ça, Super Retro Méga X, ça continuera sans moi, donc n'hésitez pas à aller faire un coucou aux amis JB et Mathieu, et encore merci à Radio Kawa qui a hébergé, qui héberge toujours cette émission, voilà. Ensuite, je voulais revenir sur, vous avez suivi peut-être, peut-être pas, ceux qui suivent assidûment ont dû remarquer en fait que j'avais présenté un petit projet qui s'appelait Cute and Deadly Fashion House by Elisabeth, un petit jeu d'aventure de type JRPG, qui est tout à fait disponible et tout à fait gratuitement, alors la démo est tout à fait disponible et tout à fait gratuitement via le Patreon, alors pourquoi un Patreon ? Parce qu'en fait c'est un système américain qui marche plutôt bien, c'est-à-dire que le jeu pour l'instant est prévu en freeware, donc il n'y a pas besoin de payer, c'est quelque chose, voilà, en plus d'autres, on avait une histoire à raconter, on l'a fait comme ça, et le Patreon c'est effectivement, si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit truc derrière pour pouvoir avoir avant tout le monde les prochaines démos, les prochains trucs, etc. Donc ça n'engage à rien, encore une fois le projet est fait pour être gratuit de toute façon ultérieurement, c'est juste vraiment pour aider l'équipe, donc on a fait ça avec Alexine que je salue au passage, c'est elle qui a fait les petits dessins des personnages, etc. Moi je me suis occupé un peu de la mise en place du jeu, mais aussi du Monster Design, et donc c'est tout à fait gratuit, vous pouvez aller le télécharger sur la page Patreon, ça sera disponible plus tard sur PC, Mac, tablette, etc. Pour l'instant on a juste mis une petite démo sur version PC, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager, c'est tout à fait gratuit, et comme vous aimez les choses gratuites, il y a encore autre chose qui est gratuite, il y a quelques années j'avais fait via Ulule, c'était d'ailleurs notre premier projet Ulule, c'était le Petit Chevalier Barnabé, les aventures du Petit Chevalier Barnabé, et bien sachez que depuis lundi, donc là je ne sais pas, on est mardi le temps que vous regardez la vidéo, pendant une semaine, il est disponible gratuitement sur Kindle, donc si vous avez des tablettes, si vous êtes abonné à Amazon, Prime ou pas Prime, ou Kindle, etc., n'hésitez pas à le télécharger, c'est tout à fait gratuit, n'oubliez pas d'ailleurs en parlant d'Amazon, que ce qui peut nous aider, parce que si vous voulez nous aider, c'est comme ça qu'il faut le faire, je suis désolé, je suis un peu speed, mais on tient en moins de 10 minutes, donc ce qu'il faut, si vous voulez aider, n'hésitez pas aussi sur Amazon à laisser des commentaires, à laisser des notes, bon, je ne veux pas vous inciter à mettre des bonnes, mettez ce que vous pensez, on préfère les bonnes notes, on ne va pas se mentir, mais mettez surtout ce que vous pensez, ne vous sentez pas obligé, mais ne serait-ce que ça, déjà, ça permettrait d'augmenter notre référencement sur Amazon, et ça permettrait de montrer qu'il y a un public là-dessus, donc voilà, si vous êtes client Amazon, n'hésitez pas, je vous rappelle que les livres sont en Prime, de l'écureuil noir, et que vous pouvez les commander via ce système, et surtout, c'est très important, que ce soit pour le Petit Chevalier Barnabé, qui est gratuit, ou pour les livres de l'écureuil noir, qui pour l'instant sont payants, et bien, de mettre des petits commentaires, de partager, etc., d'ailleurs, je suis super fier, parce que le Petit Chevalier Barnabé, le premier jour, est arrivé 13ème au classement Amazon, je ne pensais pas, franchement, je ne pensais pas, parce que c'est un petit livre pour enfants, que j'avais écrit il y a quelques temps, et là, en fait, je voulais tester, parce qu'il est tombé en rupture, des fois, on me demandait, et je lui dis, tiens, on va peut-être le mettre en e-book, et comme ça, et bien, ça sera pratique, c'est beaucoup moins cher, surtout que là, c'est gratuit, mais après, c'est beaucoup moins cher, quand c'est en e-book, à me taper sur le coin de l'épaule, en disant, on veut d'autres épisodes, etc., parce que le jeu vidéo, c'est bien, mais j'aime bien faire des choses extra vidéo ludiques, et donc, voilà, donc, n'hésitez pas à dire, donc ça, c'était pour, parce que, vous voyez, j'ai noté, et il y a encore 3 points, là, donc, ensuite, on arrive à la campagne Ulule, qui est en cours, donc, je sais que les gens n'ont pas tout à fait compris, la campagne, donc, sur les Shoot Them Up, qui est le guide complet, le guide complet de n'importe quoi, les chroniques rétro Shoot Them Up, excusez-moi, je suis un peu pressé, et, en fait, elles ont été écrites par IAS, qui est vraiment un spécialiste du genre, donc, en fait, c'est le 3ème numéro, on a un petit pack qui est vraiment pas cher, avec 3 numéros, donc, n'hésitez pas à commander, précommander là-dessus, et vous l'aurez assez vite, et donc, c'est vraiment, ça retrace toute l'histoire des Shoot Them Up en vertical, et le prochain sera en horizontal, si ça marche bien, donc, si vous aimez ce genre de choses, je sais que le Shmup est un genre sous-représenté, là, on a un spécialiste pour nous en parler, donc, ça serait vraiment bête de passer à côté, donc, voilà, donc, je sais, je vais un peu vite, mais c'est comme ça, il ne reste plus que 4 minutes, comme quoi, ça va très vite, le temps avec vous, et donc, n'hésitez pas à partager encore une fois, à faire connaître, on est déjà à 75%, ce qui est très bien, ce qui veut dire qu'il y a une demande pour ce genre de choses, donc, n'hésitez pas à pousser ce genre de livres, si ça vous plaît, etc., et là, on en revient justement à Retromag, donc, Retromag, ceux qui ont déjà financé, puisque je reçois des messages, ouais, quand est-ce que ça sort ? J'ai financé, je ne l'ai pas reçu, est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal, parce qu'il est financé, mais ça ne veut pas dire qu'il est imprimé et qu'il est distribué, donc, ce qui va se passer, c'est que là, on est en train de peaufiner, voilà, on a eu des choses qui nous manquaient, on a eu des choses et d'autres, voilà, comme dans tout ce qu'on fait, quand ça marche, il y a du monde, et quand ça marche moins, eh bien, le monde s'en va, eh bien, c'est partout pareil, donc, voilà, là, ça ne change pas, donc, bon, c'est pour ça, on a eu des petits, mais rien de grave, vous inquiétez pas, on essaye de rattraper, on essaye de rattraper un peu le retard de manière à ce que vous l'ayez au plus vite, donc, normalement, fin octobre, ça devrait être plié et envoyé, pareil pour les chroniques rétro, donc, on va essayer, je pense, de tout envoyer en même temps, donc, ne vous inquiétez pas, et, comme vous le savez, on ne fait jamais un troisième projet Ulule si on n'a pas envoyé au moins un à l'avance, voilà, on se donne un de battement, mais là, on va tout envoyer en même temps pour que ce soit vraiment tranquille et qu'on puisse arriver, voir arriver le mois de novembre de manière un peu plus sereine et pérenne, et il y a des choses qui vont venir, des surprises dont je ne peux pas encore parler, donc, restez connectés sur le Twitter, le Facebook, l'Instagram, le Discord, il y a vraiment plein de moyens de nous joindre, donc, n'hésitez pas, ça fait toujours connaître, et surtout, partagez nos oeuvres, partagez, 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 parlez-en, et même si vous n'aimez pas, dites-le, et puis voilà, et ensuite, ah oui, bah voilà, les dernières choses, je suis désolé, je n'ai pas tout, j'essaye d'être le plus synthétique possible de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, je ne vous demande pas des pouces bleus, des machins, mais juste, si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas abordées, mettez-les en commentaire, normalement, pour ce qui est de Pokémon, Castlevania, tout est envoyé, s'il y a des problèmes, ce n'est pas normal, envoyer un message, passer par Ulule, ça ne sert à rien de passer par la boutique, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent les Ulules et qui gèrent la boutique, tout simplement, voilà, et donc aussi, dernière chose, on fait un live avec l'ami Yass, alors moi, j'en ferai peut-être un entre temps, parce que j'ai envie de enfin terminer Touch of Jam & Earl en live, parce que la dernière fois, j'ai joué avec mon frangin et on est arrivé à la fin et on n'avait pas enregistré ni mis en live, et donc ça m'a un peu frustré, mais on peut le faire, donc j'aimerais bien faire un live où je finis justement le Touch of Jam & Earl, je suis en train de voir avec peut-être un streamer, on ne sait pas, on ne sait pas, de manière à le finir, voilà, donc j'aimerais faire ça, je ne sais pas si ce sera fait avant, mais en tout cas, on fait un live avec l'ami Yass, donc le mercredi 17 octobre à 21h, on va parler de Shoot them up, on va parler de choses et d'autres, et surtout, si vous aimez ce genre de petites vidéos, n'hésitez pas à le dire, histoire que ça devienne plus récurrent et qu'on soit en direct avec vous, tout simplement, ah ouais, ça fait une grosse main quand je me mets là, et donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit, donc l'Isabat, c'est disponible gratuitement, téléchargez-le, si vous aimez les GRPG, etc., n'hésitez pas, Petit Cheval et Barnaby, c'est gratuit qu'une semaine, alors dépêchez-vous, c'est aussi en Kindle prêt, donc 75%, on compte sur vous par arriver au 100%, on devrait y arriver, franchement, là, on est de très bon accueil, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu des chiffres aussi positifs, donc merci à vous, et le live après, mercredi 17 octobre, donc pas le mercredi demain, mais le mercredi d'après, alors je sais qu'avec Internet, la dimension temps est un peu écoulée, mais voilà, j'ai pu tout dire, en moins de 10 minutes, et je vous remercie, je vous dis donc à très bientôt, et surtout, si vous voulez des vidéos, des choses comme ça, n'hésitez pas à le demander, il suffit de demander pour avoir, des fois, ça suffit, et je vous dis donc à la prochaine, bye, salut !